Alors vous couriez depuis quelques semaines après ce gros match, même s'il y a eu un petit coup de mou à la 40ème et qu'elle comme d'habitude là, vous avez sorti le gros match, c'est vraiment l'impression que t'as après quelques minutes après ? Toujours, toujours, je pense que ce qui nous sauve sur ce match là, c'est que contrairement au match précédent, au moment où on a le temps faible sur le milieu de deuxième, déjà on avait une avance plus confortable, et une avance tout court parce que ce n'était pas le cas les deux semaines dernières, et puis je pense qu'on l'a mieux géré, plus calmement, plus sereinement, parce que malheureusement on commence à s'y habituer à ce temps faible là, et je pense que c'est ça qui nous sauve. On savait que face à eux, ce serait un match d'hommes, il faudrait répondre aux défis physiques par exemple, pour exister, et là vous avez été parfait aussi dans ce domaine, de la première à la 60 minutes, un engagement assez fou quoi. Ouais, mais de toute façon on était obligé parce que déjà c'est une équipe qui est très costaude, il y a des mecs qui en imposent vraiment, et qui en plus sont agressifs sur l'homme, donc il fallait impérativement qu'on soit dans le combat aussi, surtout à domicile, parce que sinon on n'aurait jamais survécu tout un match quoi. Qu'est-ce qui vous pousse ici ? Parce qu'à domicile, moi je ne vois pas tous les matchs à l'extérieur, mais on dirait qu'il y a deux équipes presque différentes du coup. Ouais, bah écoute, c'est le grand débat un peu du sport, on ne sait jamais trop ce qui pousse à domicile, mais bon là il y avait un petit peu de monde, il y avait du gruit, ça nous aide, surtout je te dis, ça vient toujours à cet espèce de temps faible qu'on a régulièrement en deuxième mi-temps. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de monde autour et de soutien, et là je pense que ça nous aide bien. Christophe, il doit y avoir quand même une forme de fierté de voir que les joueurs se te retire à 60 minutes comme ça, non ? Non, ma fierté n'est pas très, non pas trop, je suis surtout très content pour eux, parce que je crois que ça fait quelques temps qu'ils ont vraiment voulu prendre à bras le corps nos difficultés de 2016. Ils ont travaillé dur, je crois, cette dernière semaine, ça a été dur pour eux aussi, dans la tête, parce que vivre des périodes où la confiance part, c'est compliqué. Et pourtant, voilà, ils ont accepté de relever les challenges, je crois que, moi je suis surtout content parce que, voilà, dans le respect des projets, ils ont été vraiment bien, dans l'engagement, ils ont été vraiment bien. Voilà, je crois que cette victoire, ils sont allés la chercher par le travail quotidien, ils ne l'ont pas volé. Je crois que le match, on l'a globalement bien maîtrisé, on a effectivement un passage à vide en deuxième mi-temps, mais c'était aussi illusoire de croire qu'on allait mettre 10 buts à billières. Donc, ça allait revenir un petit peu. Donc, voilà, il ne faut pas être non plus plus royaliste que le roi, je crois qu'il faut savourer. On a quand même réussi à se remobiliser pour sauver ce qu'il fallait dans le monétail, mais je crois que, voilà, c'est une victoire qu'on a largement mérité. Qu'est-ce qui fait que le temps faible dont tu parlais, il a duré que 7, 8, 10 minutes, et que surtout vous avez pu repartir après, ce qui n'a pas été le cas des dernières semaines. Qu'est-ce qui est mieux de mieux fait pendant ce temps faible ? Voilà, il faudra que j'analyse les choses plus à froid, mais je crois que, voilà, déjà on a eu une supériorité numérique, donc ça nous a permis de nous relancer un petit peu, mais je crois que surtout, on a toujours fait l'effort de rester dans ce qu'on s'était dit, on a toujours fait l'effort de continuer à mettre du mouvement, on est resté toujours dans les projets défensifs. Bon, on a manqué un petit peu de précision, je pense, surtout. Voilà, on a échappé quelques ballons, donc ça, je dirais, c'est des choses qui peuvent se régler un peu plus facilement qu'une équipe où tout le monde sort des projets collectifs, quoi. Donc, voilà, on a remarqué les buts qu'il fallait, on a toujours gardé ce petit matelas, donc c'est vrai que c'est aussi plus facile, quoi. C'est aussi plus facile. C'est quand même une grosse perf, non ? De taper bière comme ça, après un match comme ça, surtout. Je crois que les joueurs ont fait une grosse, grosse performance ce soir. Ils ont livré vraiment un gros match. C'est ça qui me rend le plus fier, si tu veux que je réponde à ta première question. Mais c'est pas moi qui dois être fier, c'est eux, c'est eux qui vont livrer le match. On a essayé de les préparer, je pense que, voilà, on a réussi à trouver les bonnes clés sur ce match-là. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sur ce match-là, je pense qu'on a réussi à trouver les bonnes clés. Et les joueurs, ils ont bien pris en main, ont bien travaillé dans ce sens-là. Moi, où ils m'ont bluffé beaucoup, c'est sur le duel tireur-gardien. Il y avait en face de nous le meilleur gardien du championnat. On était dans une période un peu complexe et ils l'ont tué. Mais là encore, je crois qu'ils ont fait un gros travail personnel à la vidéo cette semaine. Et il n'y a pas de secret, je crois qu'à un moment, le travail paye. Donc, confiance ou pas confiance, vraiment, le travail paye. Donc, voilà, il fallait accepter de vivre ce moment difficile pour peut-être aussi avancer tous, individuellement et collectivement. Maintenant, on se dit que ce match-là, il va vous servir à vous catapulter à nouveau, même si c'est toujours difficile d'enchaîner. Mais vraiment, l'espoir maintenant, c'est que vous repartiez sur une spirale ascendante. Oui, d'autant plus que la semaine prochaine, on va à Dijon. On connaît le contexte de ces matchs-là. Aller jouer Dijon extérieur, ce n'est jamais évident. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aurait jamais pu être mieux préparé quand je rencontre Billard avant au niveau du combat. Là, je pense qu'on est sur les bons créneaux. Et voilà, il faut essayer de reproduire le même genre de match, avec la même énergie, la même maîtrise du temps faible dans les têtes. Et on pourra peut-être aller chercher quelque chose dans le prochain. Merci.